La question de ce que vous avez appelé le blocage. Mais quelqu'un qui se lève pour dire qu'il va faire une caravane, qu'il va faire des rassemblements sans déclaration, on constate des décès. Est-ce qu'on va le laisser faire le tour du Sénégal, faire des rassemblements et compter les morts derrière ? On ne peut pas. A partir de ce moment, il y a des restrictions qui, dans le cadre du maintien de l'ordre, peuvent lui être appliquées. Mais j'ai cité le dernier principe, qui est celui de la réversibilité. Ce qui veut dire que c'est progressif. Ce n'est pas quelque chose de statique. C'est dynamique. Ce n'est pas statique. Si on se rend compte que la situation, et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, si la situation permet, ou en tout cas, arrive à un moment, si on en arrive à un moment où il faut libérer, disons, les barrières, enlever les barrières, ou laisser les personnes circuler, on le fera. Mais en cas de nécessité, on n'hésitera pas, que ce soit au niveau de ce quartier de Cité-Kergogui, ou même dans une autre partie du territoire, il arrive assez souvent que vous voyez que les forces de défense et de sécurité imposent, ou il n'est pas possible, pour des raisons tenant à l'ordre public, en vertu du principe de précaution, de ne pas pouvoir circuler dans de telles zones. Voilà ça.